Musique 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 nationale, le choix de député que vous avez élu, et j'allais comporter M. Vital Kaméry au perchoir de l'Assemblée nationale, le choix aujourd'hui de l'UDP, c'est d'accompagner quelqu'un qui a insulté à l'époque, Etienne Tisséke Diwamouloumba, comme quoi il avait détourné l'argent de victimes, il y a la République démocratique du Congo, et c'est cette personne que même Etienne Tisséke Di n'avait pas fait confiance tout au long de sa vie sur cette terre, c'est aujourd'hui cette personne qui prend la deuxième institution de la République démocratique du Congo, sous le régime de l'UDP, sur les partis chers à Etienne Tisséke Diwamouloumba. Est-ce de la trahison, ou soit c'est l'officialisation les lourds, il y a infiltration il y a un peu de cannabis, tout le belayango, le ticket des lignons sacrées, un ticket à nipotisme un ticket qui inspire par confiance, n'a pas il y a un peu de bain, il y a un peu de bain, il y a un peu de bain, il y a un peu de Christophe Mbosso à Zongiwana malgré qu'il est acquisé d'avoir des tournées nous n'en tenions à son âge-là regardez Moukouloua Lobby, on l'appelle Joe Biden et il rigole comme si, comme bon aïe Zalaki Joe Biden et Oyoé Salimaki na élection nous allons critiquer parce que c'est notre travail ça ne veut pas dire que comme nous sommes pro-pouvoir, nous sommes de l'UDP on doit laisser des bêtises comme Oyoé Salimaki na palé du peuple à Moukouloua Lobby et continue na Osalima moi je me suis posé la question, parmi les candidats qui étaient alignés na Tiki, il y a UDP ou soit les opposants nani Azbandaki a benga makana kombo ya Joe Biden nani a benga makana kombo ya VK donc ces histoires-là peuvent amener à l'annulation pire et simple ya élection, ya bureau définitif, ya Assemblée Nationale si nous sommes dans un pays normal Joe Biden n'existe pas aucun député parmi tous ces députés là où baza la kan Assemblée Nationale mou tou mokote a répondakana kombo ya Joe Biden me lobby j'étais en train de suivre l'élection na mouni baza tanga Joe Biden baku bagangi mbos okuna katanyi na Oseka et ki yete Joe Biden na ma ponami wana et on pra bilte ya Joe Biden ba tye ango kote ya mbos on pra bilte ya VK ba tye ango écoute lorske la seni organise les élections ya la liste de candidats chaque candidat a son nom repris comme il a été enregistré au bureau ou soit au secrétariat y'a Assemblée Nationale lorsque nous regardons tous les députés qui se sont enregistrés au bureau de l'Assemblée Nationale et zala VK et zala otobengi Joe Biden aucun nom ne figure parmi les députés qui ont été enregistrés mais lors des élections lorsqu'on dit VK bozu bilte bo tye li kamir on dit Joe Biden bozu bilte bo tye li mbos quelle aventure avons-nous vécu mou kolo ya lobi au niveau à parler du peuple c'est une honte c'est la ridiculisation de l'Assemblée Nationale nous demandons au Conseil d'Etat d'annuler même si nous n'entrons d'abord pas dans les fonds mais la forme d'ailleurs de ces élections la forme de la tenue de ces élections mes chers compatriotes vous allez vous rendre compte que zala qui va ventire c'était du théâtre et nous demandons au Conseil d'Etat d'annuler ces élections pour ainsi respecter et redorer l'image de l'Assemblée Nationale ce qui t'allait qu'on continuait je suis d'abord dans la forme mes chers compatriotes comment vous pouvez vous jouer des 100 millions de Congolais vous jouer avec une élection Assemblée Nationale une institution capitale regardez la manière dont les élections se sont tenues est-ce que au Congo un job à Eden existe est-ce que au Congo un VK existe est-ce que Vital Kameri a été enregistré au nom de VK et ça se passe comme ça du népotisme tous ces gens-là qui ont travaillé je l'ai dit Vital Kameri sous le régime de Tshisekedi 15 ans après il retrouve l'Assemblée Nationale il retrouve le perchoir de l'Assemblée Nationale c'est Vital Kameri qui a dit que Tshisekedi et Tien je ne parle pas de Fatih Tshisekedi et Tien avait détourné l'argent au gouvernement et il n'y a pas de ce qui est pour qu'il n'y ait de quoi indemniser la victime dans la République démocratique à cause de l'Emera j'espère que pendant les élections on va nous montrer cet accord mais moi je vais vous montrer un exemple d'un accord signé de la main du président de votre parti politique Tshisekedi avec le Rwanda déjà en novembre 98 novembre 98 nous avons beaucoup de cartouches mon frère je vais vous sortir des cartouches de 1966 Tshisekedi ministre de l'Intérieur on lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion où est passé l'argent nous avons beaucoup de dossiers donc soyez un peu humbles on va revenir sur ce terrain pendant le débat alors je voudrais je voudrais je voudrais je voudrais Vital Kamere qui a traité Tshisekedi de tous les mots lorsqu'il était secrétaire il n'a pas perdu lorsqu'il assumait la même fonction il a traité Tshisekedi de tous les mots aujourd'hui dans le régime il y a pouvoir dans le régime il y a parti à Etienne Tshisekedi le fils d'Etienne Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui Vital Kamere prend la deuxième institution et c'est officiel je vous dis que nous avons désormais un vice-président de la république vous allez voir l'ombrage que Kamere fera à Félix Tshisekedi pourquoi vous allez vous faire Vital Kamere vous allez vous faire Vital Kamere vous allez vous faire vous faire vous ne pouvez pas imaginer un directeur des cabinets partout le chef de l'état lui est là toutes les sautées du chef de l'état lui est là à combien plus forte raison Kamere va changer le comportement de Vital Kamere va changer bon il ne faut pas qu'on a la pungi bon là la capongi t il ne faut pas d'unitaire à UDP donc l'UDP a pris juste le pouvoir pour faire 10 ans au pouvoir et après laisser Vital Kamere diriger ce pays regardez lorsque Kamere n'a pas tout n'a pas l'ambition de l'UNC de Vital Kamere c'est un jour ils vont diriger ce pays il y a un accord entre Vital Kamere après ce Vital Kamere qui doit être président de la république voilà pourquoi lorsque le chef de l'état a dit qu'il mettra une commission en place pour examiner la révision de la constitution directement le secrétaire général à réagir pour contrecarrer les chefs de l'état pour dire qu'il ne faut pas changer la constitution est-ce que le dignitaire de l'île de PES pense à tout cela est-ce que il ne faut pas attendre quelque chose de bon je vous donne deux minutes pour que vous pour que vous puissiez suivre la première intervention de Vital Kamere comme président de l'Assemblée nationale et après on se retrouve les chers collègues paroles paroles est insuffisantes pour traduire le sentiment qui vous anime car ne traversez pas des émotions parfois contradictoires en prenant la parole devant vous aujourd'hui je ne peux m'empêcher d'évoquer la main de l'éternel qui se plaçant qui se plaçant au-dessus de nos insuffisances a permis que ce jour arrive pour qu'ensemble nous soyons mobilisés afin de servir notre nation pour que nous soyons présents pour affronter les défis auxquels elle fait face actuellement mes remerciements s'adressent à Dieu notre Seigneur et notre Créateur au Président de la République chef de l'État commandant si plein de fausses armées de la République démocratique du Congo à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages les plus différents je vous demande d'applaudir et le tout puissant Dieu Créateur et son serviteur Félix Antoine Tchisekedi Chilombo de façon frédique je voudrais aussi vous venez de suivre Vital Camer le premier mot de Vital Camer comme Président de l'Assemblée Nationale j'entre dans les fonds parce que les cinq dernières minutes je vais parler des avancées à l'Est de la République je vais parler de la rencontre entre William Routo et Joe Biden aujourd'hui même Wapi na Maison Blanche il a été récit na Maison Blanche si ma yako réalisé mission l'Assemblée Nationale il a été récit il a été récit le problème de M23 et que si la la solution militaire est une solution politique un dialogue entre le gouvernement congolais et ses compatriotes on va en parler dans les cinq dernières minutes mais ici ce qui nous importe c'est l'officialisation de l'infiltration au niveau de l'Assemblée Nationale mes chers compatriotes Bollani Vital Kamere Nama Loba Vital Kamere un menteur comme d'habitude un risé comme d'habitude plus risé que le serpent ancien le serpent qui trompe à Ève Kamere est plus risé que ces serpents là il croit dribbler tout le monde il dit qu'il fera la volonté du peuple mais si Kamere est là pour faire la volonté du peuple le peuple ne veut pas de lui à l'Assemblée Nationale le peuple veut que Kamere ne soit plus au perchoir de l'Assemblée Nationale c'est ça la volonté du peuple et si vous voulez faire la volonté du peuple prière de démissionner parce que c'est ça premièrement la volonté du peuple mais le plan macabre et le cas Vital Kamere je ne l'ai cessé de le dire je ne l'ai cessé de le dire regardez le chef de l'État qui est en Belgique il présente Vital Kamere qui est en Belgique qui est en Belgique qui est en Belgique Kamere 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 qui est en Belgique imaginez Kamere volera combien si au niveau de la législature on est où tu es en Belgique l'Assemblée nationale a recommandé au gouvernement de ne pas dialoguer avec l'M23 pendant que l'Assemblée nationale recommandait au gouvernement de ne pas dialoguer avec l'M23 on a Vital Kamere après sa sortie du prison allait faire tourner mon côté à l'Est pour dire que la solution doit être politique donc on doit dialoguer avec l'M23 je vous ai dit le plan de VK en Assemblée nationale est alli il y a qui a dialogué qui a fait dialoguer la République démocratique du Congo et l'M23 or la position officielle même si Bolandi Kamere a tangi Kampala et Kigali parmi les accresseurs féroces de la République démocratique du Congo mais demander à Vital Kamere de condamner de dire que c'est Kagame qui est à la base de tout ça il ne le dira pas le travail qui lui a été donné et Zali Moussala il n'y a qu'il a poussé comme l'Assemblée nationale il n'y a qu'on dit il n'y a qu'on recommandé il n'y a qu'on contrôlé le gouvernement il a le plein pouvoir d'influencer au travers de son PCR les gens font des analyses politiques écoutées ils ont une courte mémoire ils ne savent pas analyser les faits bandés saviez-vous pourquoi Kamere qui pacte pour un Congo retrouvé saviez-vous pourquoi Kamere a liqué pour être les candidats de l'igno sacré ils savaient qu'ils n'avaient pas la majorité c'est là aussi que je condamne le dignitaire de l'IDPES ce qui n'a l'objet n'a pas posé n'a pas eu le président le président le président le président commence à me dire tu as attaqué l'autorité du parti moi je n'attaque pas l'autorité du parti mais je critique et je donne ce que moi je pense de la situation politique et se critiquer et donner son opinion sur la situation politique ça devient de l'ingénieur pour que ça constitue une infraction pour mon arrestation exactement j'accepte j'accepte sans aucun regret que je sois arrêté mes chers compatriotes les dignitaires de l'IDPES ceux qui dirigent l'IDPES aujourd'hui à l'époque il y a Joseph Kabila au pouvoir PPRD il y a pas même 150 députés les majorités de l'Assemblée Nationale le PPRD avait la primatique le PPRD avait l'Assemblée Nationale le PPRD avait le Sénat le PPRD avait plusieurs ministères régalien PPRD le lot l'IDPES a Zan à pouvoir l'IDPES a 75 députés je parle de l'IDPES Yemoko 75 députés au fil des mosaïques et les alliés de l'IDPES 75 députés ce qui fait 150 députés à l'IDPES et alliés mosaïques 150 députés sur 500 députés même si dans ma territoire il y a un peu électrique c'est les bananes il y a 500 mais ce qui est au KU dans l'ensemble sur 500 vous avez déjà 150 députés mais vous êtes incapable de diriger l'Assemblée Nationale vous prenez l'Assemblée Nationale vous donnez à quelqu'un au Yako Salabino Ombrage en 2028 la guerre la présidence retenez la date d'aujourd'hui dès Rwanda et Kobanda d'ici 2025 l'union sacrée Kobanzana Kamere avait créé un pacte pour un Congo retrouvé pour planifier son accession à l'Assemblée Nationale et comme il est à l'Assemblée Nationale avec un pacte pour un Congo retrouvé le député au-delà de ça l'argent qu'il va gagner en étant président de l'Assemblée Nationale il corrompra d'autres députés pour qu'il y ait des recommandations afin que nous puissions dialoguer avec le Rwanda retenez on ne dialogue même pas avec le Rwanda mais avec la M23 afin de pérenniser ce que moi j'ai toujours appelé le brassage et le mixage et comprenez que le pays aujourd'hui est comme une pente glissante malgré la détermination de Félix Tissé qui dit d'ailleurs vous devez voir des choses mes chers compatriotes d'une manière aussi avec une intelligence ouverte afin de constater des bêtises qui se font au niveau de l'Assemblée Nationale nous avons crucifié le Parlement nous avons donné le Parlement à Maboko à Paul Kadami c'est trop tard déjà peut-être qu'il y ait une motion de défiance mais ça peut prendre du temps et pendant tout ce temps c'est nous qui perdons tu sais qu'il y a l'objet à M5 qui va députer cette législative il faut rénever les défis la population il faut rénever les défis la population et les défis la population finir avec les sécurités de l'Est la population le peuple est d'abord de l'UDP qui est resté aujourd'hui slogan en réalité le peuple est d'abord les autorités d'abord troisième priorité et Zali a copé sa jeune emploi co-créer les emplois donner du travail aux jeunes tu sais que tu vous as rappelé mais malheureusement avec ces bureaux de l'Assemblée nationale j'ai doute fort que j'ai doute fort et même lorsque vous prenez le Cambo et le Sécurité je veux que vous puissiez voir cette vidéo dans laquelle même les officiers appuyer dans le même langage avec les techniciens on balance d'abord la vidéo du phare du C à l'Est et après on revient lieutenant-colonel Ekembé commandant secteur en personne sur la première ligne de front pour commander les troupes et s'assurait que les instructions qu'il a reçues des commandants des opérations militaires nord et de Kivu arrivent jusqu'à destination et apportent des résultats escomptés et le réarmement de la morale des troupes. Il va jusqu'à prendre la bêche pour préparer l'artillerie qui appuie les éléments phares d'essai et ses partenaires sur la première ligne. Il y a 24 heures, le lieutenant-colonel Guillaume Djiki Kaiko, porté parole des phares d'essai au Nord Kivu, avait lancé le message du général et commandant des opérations Folsikaboui. Et de deux, il a fallu, à partir d'ici, lancer le message du commandant des opérations au Nord, Kivu, et aussi Kivu, le lieutenant-général Folsikaboui, qui demande à la population d'accompagner son armée. Après plusieurs tirs, il faut ravitailler l'artillerie. Ici, les jeunes de Boremana, visiblement contents de voir les phares d'essai s'engager avec détermination dans la bataille, se décident librement d'aider les militaires à transporter les obus, aidant ainsi les troupes à économiser les forces de faire face à l'ennemi. Sur cette ligne, une bombe de l'ennemi a fini sa course dans un champ de maïs et des bananes. Nous rencontrons la population qui profite d'adresser un message au gouverneur de Provence à parvenir aux présents de la République. Vers 4h du matin, avons écouté des crépitements de cartouches et de bombes en provenance des terroristes M23. Ce qui s'est passé, d'un coup comme ça, subitement, il y a une bombe qui est venue et est tombée entre la population. Il y a aussi des destructions des maisons. Vous-même, vous êtes tombé, vous venez de voir, à cause de cette bombe, il y a une maison détruite. Nous demandons au gouverneur, comme il est dans notre entité, d'aller donner toutes les constatations et tous les méfaits qu'il est entré à observer de la part de ce terroriste M23. Dans la cité de Bouéremana, les populations se disent satisfaites de voir la détermination des phares d'essai qui, depuis le matin, combattent sans relâche. Péd相信 les phares d'essai utilisaient tout sa place. Puissance de feu pour une riposte contre les 1.23 et les RDIF1. Vous avez vu comment les forces armées sont déterminées. Le village que vous venez de voir là, c'est Bouéremana, qui était occupé jeudi par le M23 et aujourd'hui contrôlé par les forces armées de la République démocratique. Tu sais qu'il y a lui seul. En tant que le commandant suprême, il a donné des injonctions. Il a dit cette fois-ci qu'il n'y a pas de repli stratégique. Et le repli stratégique est parti du côté du M23. C'est parce que nous avons fait un repli stratégique. Pourquoi avez-vous fait un repli stratégique ? Ça signifie qu'il y a eu l'attaque des forces armées de la République démocratique du Congo qui vous a coincé à ce que vous puissiez faire un repli stratégique. Et pendant le repli stratégique, c'est plusieurs villages qui sont passés sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, chers compatriotes, je suis le président Kenyan William Routou. La République démocratique du Congo n'a jamais soutenu l'élection de William Routou. Je vais en venir dans la kakibino, les 5 minutes y'a soukha. Je vais en venir dans la kakibino, les 5 minutes y'a soukha. Les milotiques qui ont été, les milotiques qui ont été, les congots c'est pour les bantous. Les milotiques doivent rester chez eux. Je dois commencer par les exploits et vous allez comprendre pourquoi Biden a mis William Routou le lot. Et pourquoi va-t-il à la maison blanche ? Il fallait à ça la déclaration, il y a ça, il y a Gênes-Afrique. Pour attiser, tu sais qu'est-ce que dit le gouvernement congolais, d'avoir refusé de dialoguer avec ses propres compatriotes. Mais pour que vous puissiez mieux comprendre, je veux que je puisse vous donner d'abord la situation sécuritaire à l'Est. Comment se passent les choses à l'Est de la République démocratique du Congo ? Et là, vous allez comprendre que Makambo, Zali, sur le plan international, Yango et Zali, influencés par l'avancée extraordinaire. Il y a forces armées de la République démocratique du Congo, appuyé par le Ouazalendo, nafron contre le M23. Avancée spectaculaire de l'armée congolaise sur plusieurs fronts. Après une bataille sans précédent, le fort d'essai a repris le contrôle total de la colline de Ndouba, dans le territoire de Masisi. Il s'agit d'une position stratégique de la coalition M23, RDF, AFSC. Cette position permet désormais à l'armée de libérer le village de Kirotje, Chacha et l'ouverture de la route Saké-Minova avant de foncer sur la cité de Moshag. Cette position a été utilisée par la rébellion depuis plusieurs jours pour lancer les bombes dans les camps des déplacés de Mougouga, le quartier peuplé comme à Mougouga et à Saké. Ses habitants et les déplacés qui sont dans le camp de Boulengo et Mougouga vont bientôt respirer car nous nous éloignons petit à petit les monstres. Et c'est là d'une manière définitive à déclarer Kakoti Emmanuel, jeune résistant, Ouazalendo. En ce moment, les affrontements sont en cours et l'armée est déterminée à récupérer toutes les zones occupées par la coalition. Donc, colline Yandouba qui vient d'être récupérée par les forces armées de la République. qui dit, le M23 est en débandade. Partout, le M23 est en train de fouiller. Tôt matin, il y a mercredi, le lobby, vendé, mai 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo ont attaqué plusieurs collines simultanément dans les territoires de Masisi, dans Ndouba, on a aussi le M23 est en débandade. Il y a des forces armées qui sont en débandade. Il y a des forces armées qui sont en débandade. Ils ne savent pas comment se contrôler. Grâce à où soit tout de suite, il y a avancé. Maintenant, William Ruto est envoyé par Paul Kagame. La communauté internationale qu'est-ce qu'il faut faire? Forces armées de la République ensemble avec le Président Tshisekedi? Il y a des forces armées qui sont en débandade. Il y a des forces armées qui sont en débandade. Il y a des forces armées qui sont en débandade. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais que nous puissions nous retirer dans le processus qui est en débandade. Libéla. Pourquoi je dis qu'une photo c'est retiré pour la libéla? Parce que lorsque vous regardez, vous allez voir que ce processus est dirigé par William Ruto. Lorsque William Ruto a dit qu'il y a des forces armées de la République démocratique du Congo et il a dit qu'il y a des forces armées. Mais c'est un problème inter-congolais. C'est un problème entre-congolais. C'est aux Congolais et même d'en finir et qu'il acquise le gouvernement d'avoir refusé de négocier les compatriotes Ouzalendo et les compatriotes Ouzalikobenga M23 qui sont des compatriotes. Or, en réalité, même la communauté internationale, même le conseil de sécurité a les images où il y a les troupes rwandais sur notre territoire à chaque fois pour nous combattre. Et l'autre Ouzalikomona, un président qui est censé être nettre dans ses négociations, allait acquiser l'autre et blanchir l'autre. Et dès le même jour, Ouzalikobenga Jeune Afrique, il est réci à la Maison Blanche. Est-ce que vous comprenez la situation ? C'est la mission qui lui a été confiée. Il vient de réaliser la mission qui lui a été confiée. La mission aujourd'hui, c'est de dire de dédouaner Paul Kagame pour que Kagame a quoi il y en a va sanctionner. Parce que la lutte aujourd'hui de la RDC, c'est pour que le Rwanda puisse être sanctionné de l'embargo, c'est pour que le Rwanda va bêtailler l'embargo à Coca-Cola qui va nous quitter. Pourquoi ? Parce que l'embargo qui a été infligé à la RDC, c'est parce qu'ils avaient estimé que les officiers n'ont pas été qui va nous quitter qui va nous couper dans le M23. Il y a un groupe armé. Le FARD soutenait le groupe armé. Le FARD collaborait avec le groupe armé. On nous a mis dans un embargo. Le LOK compatriote, le président qui a été qui a été congolais. Est-ce que ce qui n'est qu'un 23 qui a été congolais ? Pourquoi Paul Kagame n'est pas congolais ? Tant que les Tutsis-là ne sont pas appelés des Congolais, il y a aussi qu'il faut soutenir les Congolais ? Le président Kagame lui-même reconnaît que l'armée rwandaise est sur les sols congolais. Vous voulez diper les Congolais ? Vous voulez mentir aux Congolais ? Vous pouvez faire la pression ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Non, il faut que vous puissiez dialoguer. C'est toujours la même chanson. Et cette chanson du dialogue c'est pour nous ramener un abrassage et un mixage. Cette chanson du dialogue c'est nous ramener toujours à la case du départ de l'infiltration comme je l'ai dit aujourd'hui il y a infiltration et assemblée nationale. Les Congolais ouvrez les yeux les Congolais soyez fixés sur l'objectif il n'y a qu'éliminer tous les traîtres et dans la Naba Service et la Sécurité ils allaient dans l'administration. Partout nous devons nous débarrasser des traîtres. Nous devons nous débarrasser de tous ceux qui ont été envoyés pour nous infiltrer. Notamment la même procédure. Oyo Routouakéi Copé Saraport et pas Biden. Et tu sais ce que dit ? Moukolo l'obie et pas Anthony Blakem pour parler de l'attentat. Regardez ce n'est pas Biden qui appelle mais c'est plutôt Anthony Blacken qui appelle un secrétaire d'état ou soit un ministre des Etats-Unis qui appelle mais de l'autre côté le président américain reçoit William Routou qui accusait Tshisekedi d'avoir refusé de dialoguer avec ses propres compatriotes. On va entrer en détail sur l'appel téléphonique Tshisekedi Blakem demain. On se retrouve avec vous demain sur la même chaîne avec le même plaisir. Ciao ! Sous-titrage